Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de septembre, un petit peu en retard puisque j'ai été un peu terrassée par une angine qui a duré un peu plus de 10 jours. J'ai carrément perdu ma voix en fait donc j'ai été complètement incapable de vous filmer une vidéo. Je n'ai pas fait de vidéo favoris pour le mois d'août puisque tous les ans c'est le mois où je laisse ma peau complètement respirer et en général je n'utilise quasiment rien sur ma peau, ni maquillage ni produits de soins. Et cette année je n'ai pas dérougé la règle ou vraiment très peu. Il n'y a que 2-3 produits que j'ai depuis le mois d'août dont je vais vous parler dans cette vidéo, je vous dirai un petit peu dans quel cadre je les ai utilisés. J'ai également quelques petits apartés à faire avant de commencer cette vidéo. Donc comme tous les ans le mois d'octobre c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein et comme tous les ans Stella Endote soutient cette cause en partenariat avec une association qui est cette année encore l'association Rose. qui est l'association qui édite le magazine Rose en fait qui est distribué gracieusement dans tous les hôpitaux de France en fait et qui est un magazine d'information destiné aux malades du cancer et à leur famille. Et c'est un magazine qui est hyper positif, qui est un petit peu aussi girly donc qui propose des articles beauté etc qui sont destinés aux malades du cancer et donc qui sont adaptés à ces 4 figures là. Donc voilà je trouve que c'est quelque chose d'assez innovant et c'est une association qui soutient aussi de plein d'autres manières les malades du cancer du sein bien entendu. Je vous mettrai le lien vers le site de l'association en barre d'infos si vous voulez plus d'informations. Et donc Stella Endote pour soutenir cette association en fait reverse tous les bénéfices des ventes de 3 pièces en fait, donc 3 bijoux jusqu'au 31 octobre. Donc si vous souhaitez faire une bonne action et soutenir cette association, n'hésitez pas à aller choper une de ces petites pièces sur le site Stella Endote, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Autre petit aparté très rapide concernant Stella Endote puisque je sais que certaines d'entre vous étaient très intéressées. Il y a une offre en fait pour toutes celles qui veulent se lancer comme styliste Stella Endote, donc comme distributrice de la marque jusqu'au 31 octobre. Donc vous avez droit à 120 euros de bijoux supplémentaires avec votre kit de démarrage. C'est une offre qui est, voilà, c'est la première fois qu'ils proposent un si gros montant de bijoux en fait dans le kit. C'est en plus la meilleure période de l'année pour démarrer cette activité puisque c'est la période de l'année où on vend le plus en fait avec les fêtes de Noël etc. Donc voilà, vous avez d'autant plus de chances de réussite dans cette activité si vous vous lancez maintenant. Donc je vous mettrai également mon email pro en fait dans la barre d'infos si vous avez des questions par rapport à cette activité de styliste Stella Endote que j'exerce depuis un peu plus de 3 ans maintenant, à temps plein. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions et éventuellement vous accueillir dans mon équipe de distributrices. Et dernière petite aparté avant de commencer, j'espère que je ne suis pas trop longue. Donc ça fait un petit moment que je voulais vous refaire une vidéo fort aux questions puisque ça fait au moins 3 ans que je ne vous en ai pas faites et je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles abonnées qui sont arrivées récemment qui ne me connaissent pas forcément. Donc ça pourrait être l'opportunité pour vous de me poser toutes vos questions. Donc je vous invite à laisser toutes vos questions dans les commentaires, voilà, j'y répondrai avec grand plaisir dans le cadre d'une vidéo, voire deux selon le nombre de questions qui me seront posées. Donc c'est parti pour mes favoris. La première chose dont je voulais vous parler, c'est une petite chose que j'ai depuis à peu près 3 mois. J'ai un petit peu tardé à vous en parler parce que je voulais vraiment en faire un avis avant de vous dire ce que j'en pense. Donc il s'agit du boucleur de chez GHD, donc c'est le modèle Curve. Donc c'est un boucleur en fait qui a la particularité d'être de forme ovale. Ça permet de faire des boucles qui sont un peu plus lâches et qui sont plus naturelles en fait que les boucles vraiment serrées que vous pouvez avoir avec un boucleur classique. Et j'ai vraiment beaucoup aimé se faire à boucler. Je vous mettrai une petite séquence pour vous montrer un peu le rendu des boucles. C'est vraiment des jolies boucles souples, un peu wavy, qui font très naturel. C'est vraiment pareil, un fer bouclé qui peut convenir à toutes les longueurs de cheveux, aussi bien les cheveux courts justement que les cheveux beaucoup plus longs. Donc il est vraiment très très bien. Après voilà, comme tous les produits GHD, il est censé ne pas abîmer le cheveu, etc. La température est constante. Voilà, c'est vraiment un très bon fer à boucler. Je n'ai rien à dire de ce côté-là. Et au niveau du prix, je crois que je l'ai payé 150 ou 160 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour un produit GHD, ça reste quand même assez abordable puisque pour leur lisseur notamment, ils nous ont habitué à bien pire. Donc vraiment un très bon boucler. Si vous cherchez quelque chose pour avoir des jolies boucles, des ongulations un peu naturelles, je vous le recommande vivement. Ensuite, un truc que j'ai adoré utiliser ces dernières semaines. Ça faisait un moment que je cherchais quelque chose de ce genre-là. Et quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit que c'était vraiment le bandeau idéal. Donc je cherchais un bandeau en fait pour retenir mes cheveux quand je me démaquille ou quand je me maquille en fait. Et je voulais un truc un petit peu marrant, voilà, le genre de truc où quand on se réveille le matin et qu'on n'est pas forcément de bonne humeur, ben rien que de mettre ça, ça nous fait tellement rigoler que ça nous met de bonne humeur pour toute la journée. Et j'en ai trouvé en fait de chez Etude House avec des petites oreilles de chat qui est juste trop trop mignon. En plus il ne coûte pas cher du tout, je crois que j'ai dû le payer moins de 10 euros sur Amazon ou un truc dans le genre. Donc il est vraiment trop trop chou. Et en plus il tient vraiment bien les cheveux, il ne fait pas de faux plis sur les cheveux donc il est parfait. Ensuite un gel douche que j'ai adoré ces dernières semaines, c'est un gel douche de chez Cottage. Donc c'est le cerise noire pistache qui sent juste mais divinement bon. Je n'avais jamais testé les gels douche de chez Cottage, je le sais, je suis complètement dîmée en retard à peu près. Donc du coup j'ai voulu tester celui-ci et franchement mais c'est une tuerie quoi. L'odeur c'est juste un truc de dingue. Donc si vous avez l'occasion, sentez-le parce qu'il est juste génial. Après pour le reste ça reste un gel douche donc il lave et puis il ne dessèche pas la peau. J'ai rien de négatif à dire sur ce gel douche. Ensuite on va passer à tout ce qui est soin du visage. Donc tout d'abord je vais vous parler d'un produit que j'ai pas mal utilisé justement cet été. Donc il s'agit d'une crème de chez Bioderma, donc c'est la Hydra Bio Perfecteur SPF 30. Donc c'est pour ça que je l'avais choisi parce qu'elle avait un bon indice de protection. Donc c'est un soin hydratant, lissant, booster d'éclat, donc pour peau sensible et déshydratée. Et donc c'est un tube en plus qui a une pompe. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc c'est une crème de jour qui comme je vous le disais a la particularité d'avoir un bon indice de protection. Donc c'est plutôt compliqué à trouver et en plus elle a un effet un peu lissant qui en fait une vraiment super bonne base de maquillage. Si vous cherchez une bonne crème de jour avec un indice de protection, donc là c'est vrai qu'on sort de la période où on a besoin de ce genre de choses. Mais par exemple pour l'été prochain ou si vous partez en vacances, je vous la recommande vraiment, elle est très très bien. Enfin c'est vrai que moi je déteste appliquer de la crème solaire sur le visage parce que c'est toujours très collant et désagréable. Et celle-ci est vraiment, malgré son aspect lissant, elle est très légère sur la peau, on la sent pas du tout. Et elle est vraiment très efficace puisque j'ai pas du tout pris de coup de soleil avec cette crème sur le visage. Donc même en m'exposant à la plage, etc. à la piscine. Donc voilà un petit peu pour cette crème. Une autre crème que j'ai beaucoup aimée ces derniers mois, cet été je l'ai plutôt utilisée en crème de nuit puisqu'elle est quand même assez riche. Et là depuis quelques semaines je l'utilise du coup en guise de crème de jour également. Donc c'est la crème Hydra 24+, donc crème glacée de chez Paillot qui se présente comme ceci. Donc c'est vraiment une très très bonne crème de jour, je n'ai strictement rien de négatif à dire. Elle est un petit peu, un petit peu vermante. Elle a une odeur vraiment très fraîche, très agréable. Et elle est vraiment juste, je trouve, nourrissante et hydratante ce qu'il faut en fait. Elle est ni trop grasse, ni trop légère. Enfin moi c'est vrai que j'aime pas quand c'est non plus trop trop nourrissant. J'aime pas quand c'est trop léger puisqu'on a l'impression que ça sert à rien. Et celle-ci est vraiment juste entre les deux. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié de l'utiliser. Et même en guise de crème de nuit, le matin quand vous vous réveillez, vous avez la peau vraiment bien hydratée, bien repulpée. Donc vraiment une très très bonne crème si vous cherchez une crème hydratante sans spécificité particulière, anti-âge ou autre. C'est vraiment une super crème de jour et de nuit basique parfaite. Pour continuer avec les produits soins, un petit produit qui trône sur ma table de chevet depuis plusieurs semaines, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui a en plus la particularité d'avoir un très très joli packaging. D'où le fait qu'il atterrit sur ma table de chevet. Il s'agit du baume de rose de chez By Terry. Donc c'est vrai que dernièrement j'ai testé quand même pas mal de produits de cette marque là. Et jusqu'alors j'ai toujours été vraiment très très contente. Et c'est un peu un produit emblématique de la marque et j'étais très curieuse d'enfin le tester. C'est un baume à lèvres qui contient de la rose, donc du coup qui sent la rose. Mais moi qui n'aime pas les odeurs de fleurs, je ne suis pas dérangée par cette odeur. Je trouve que ça reste quand même assez subtil et pas désagréable. Et après c'est vraiment un baume à lèvres qui est bien nourrissant, qui répare bien les lèvres même si vous avez des gersures. Et il est quand même bien épais, donc c'est vrai que pour ma part je l'utilise avant d'aller au lit. Puisque pour la journée je préfère utiliser des baumes à lèvres un peu plus légers et moins nourrissants. C'est pas non plus aussi riche que le baume à lèvres de miel de chez Nuxe. C'est un petit peu plus léger quand même. Mais ça reste quand même un baume bien nourrissant. Donc voilà, comme je vous dis, ça en fait vraiment le baume à lèvres parfait à appliquer avant d'aller au lit. Et qui est en plus un packaging vraiment très très joli. Parfait à disposer sur votre table de nuit sans que ça jure avec le décor de votre chambre. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce petit produit. Et pour terminer avec les produits soins, je vais vous parler des derniers masques de chez The Body Shop qui sont sortis il y a quelques semaines maintenant. Donc moi j'en ai 4, je crois qu'il y en a 5 ou 6, je sais plus. Bon moi j'en ai pris 4 en tout cas. Donc bien sûr je n'utilise pas les 4 à la suite. J'adapte en fait un fou de comment je sens ma peau. Donc en général j'ai essayé de faire 1 voire 2 soins par semaine. Donc tout d'abord j'ai pris le Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Donc qui est celui avec l'étiquette bleue comme ça. Donc qui est un masque purifiant. Qui est donc un masque à base d'argile qui est comme ceci. Donc voilà tous ces masques j'ai dû m'en servir peut-être 3-4 fois. Donc c'est un masque qui a une odeur assez forte d'huile essentielle. Qui est du coup hyper hyper relaxant. Donc c'est un masque à base, comme je dis, à base d'argile. Donc on a l'impression de s'étaler un petit peu de la boue sur la figure. Et vous avez des petits, comme des petits morceaux de, probablement de plantes ou quelque chose comme ça. Donc c'est censé être un masque au charbon de l'Himalaya du coup. Donc je pense que les petits morceaux ça doit être ça. Ça doit être des petits bouts de charbon. Et c'est un masque qui est plutôt efficace. C'est pas vraiment le meilleur masque purifiant qui m'ait été donné d'essayer dans ma vie. Quand vous l'appliquez sur la peau, il brûle un peu en fait. Donc je pense que ça doit être dû à la présence d'huile essentielle. Donc vous le sentez vraiment sur la peau. Donc c'est vraiment un masque que je ne vous recommande pas si vous avez la peau sensible. Parce que ça chauffe vraiment. Après moi quand je l'ai enlevé, j'avais pas du tout la peau rouge en dessous. Mais voilà, c'est vraiment assez fort comme sensation en fait. C'est vraiment, vous avez vraiment une sensation de froid et presque de brûlure en fait. Et comme je vous disais, voilà, ça va purifier votre peau. Mais si vous avez vraiment des points noirs incrustés, ce genre de choses, ça fera pas de miracle non plus. Même si vous l'utilisez régulièrement. C'est vraiment un masque qui est bien pour extraire un peu les impuretés qui sont en surface et l'excès de sébum. Mais voilà, c'est pas plus que ça on va dire. Donc après voilà, c'est un masque dont pour ma part je suis vraiment contente. Voilà, c'est un bon masque purifiant. Après c'est pas le top du top mais il est vraiment pas mal. Ensuite j'ai pris le Chinese Ginseng and Rice Clarifying Purishing Mask. Donc qui lui est un masque blanc et pareil, il y a comme des petites particules en fait dedans. Donc celui-ci a une odeur un peu plus discrète, une odeur un peu fleurie. Donc ça doit être le Ginseng mais c'est plus une odeur, je sais pas, douce et un peu fleurie. Et donc voilà, ça c'est un masque clarifiant donc qui va éclaircir un petit peu le teint etc. Donc voilà, c'est un très bon masque, très agréable. J'ai rien de négatif à dire. Donc voilà, après chaque masque que la marque a sorti est prévu pour une problématique en particulier. Donc si vous avez des problèmes de teint un peu ternes, c'est le masque qu'il vous faut. Ensuite j'ai pris le Ethiopian Honey Dick Nourishing Mask. Donc c'est le masque nourrissant au miel d'Ethiopie. Et donc celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé, il est très très nourrissant. Je vais essayer de vous l'ouvrir sans en mettre partout parce qu'il a une texture un peu liquide et gluante. Un peu comme du miel mais en plus gélifié on va dire. Il sent vraiment super bon, une odeur un petit peu sucrée et fleurie. Ça sent pas vraiment le miel mais l'odeur est vraiment hyper hyper agréable. Celui-ci j'ai vraiment beaucoup aimé. Il laisse vraiment la peau hyper nourrie, hyper repulpée. Sans non plus la laisser grasse en fait. Donc c'est vraiment un très très bon masque. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Et le dernier que j'ai pris c'est le British Rose Fresh Plumping Mask. Donc c'est un masque hydratant repulpant à la rose. Celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Donc si vous avez la peau déshydratée, vraiment en manque d'eau, c'est vraiment un super masque. Donc celui-ci il est pareil hyper liquide. Donc je vais éviter de trop pencher le flacon. Donc c'est une texture un peu gélifiée. Vous avez pareil des petits morceaux de dents. Donc ça doit être des petits morceaux de pétales de rose je pense. Voilà ça doit être un peu le principe de tous ces masques en fait. De mettre des petits bouts de végétaux dedans pour rendre ça un peu plus artisanal on va dire. Mais c'est un masque hydratant qui est vraiment très très efficace, qui est très agréable à utiliser. Et encore une fois moi qui n'aime pas trop les odeurs de fleurs, je trouve que l'odeur est légère et pas entêtante, plutôt agréable. Donc j'ai vraiment été globalement très contente de ces nouveaux masques de chez The Body Shop. Ensuite on va passer au maquillage. Et d'abord avec tout ce qui est produits pour le teint, j'en ai un sacré paquet à vous présenter. D'ailleurs globalement j'ai un sacré paquet de produits à vous présenter dans cette vidéo. Donc j'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous. Donc le premier produit c'est quelque chose que j'ai utilisé également un petit peu cet été. les rares fois où je me suis maquillée. Donc il s'agit en fait du créateur de teintes sur mesure de chez The Body Shop. Donc la version pour foncer en fait. Donc c'est un genre de produit qui vous permet de foncer d'une teinte ou de plusieurs teintes. Même d'ailleurs votre fond de teint pour l'ajuster à votre carnation. Voilà pendant les périodes de l'année où vous êtes un peu plus bronzé. Donc ça évite de racheter plusieurs teintes de fond de teint tout au long de l'année. Donc je trouve que c'est un produit qui est vraiment très très ingénieux. Il y a d'autres marques qui proposent ce genre de produit. Mais jusqu'alors c'est vraiment celui que j'ai préféré. J'avais en plus jamais testé de produit de maquillage de la marque The Body Shop. Donc j'ai vraiment été contente de ce premier petit essai. Je trouve que la teinte est vraiment parfaite. C'est une teinte ni trop chaude ni trop froide. Donc il pourra vraiment s'accorder avec tout type de carnation. C'est vraiment bien bien pigmenté. Donc il en faut très très peu à l'usage. Donc un flacon comme ça peut vous durer une éternité. Et autre point que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Du fait qu'il n'y ait pas besoin d'en utiliser beaucoup. Ça dénature pas en fait la texture et le fini de votre fond de teint en fait. Donc du coup c'est vraiment un produit qui a tout bon. Le flacon en fait c'est un petit flacon avec une petite pipette en fait. Donc vous pouvez vraiment doser précisément la quantité dont vous avez besoin. Donc c'est vraiment un petit produit qui a tout bon et il existe également une version éclaircissante en fait. Qui peut être très utile aussi pour l'hiver si vous avez un fond de teint qui est un petit peu trop foncé pour vous. Donc c'est vraiment des produits que je vous recommande qui sont très très bien. Ensuite un anti-cerne qui est sorti il y a quelques semaines aussi. Donc probablement fin août, début septembre je sais plus trop. En France en tout cas puisqu'il est sorti il y a un peu plus de temps que ça aux Etats-Unis. Donc c'est l'anti-cerne Born This Way de chez Too Faced. Donc comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un petit moment j'avais adoré le fond de teint. Donc j'étais très impatiente de tester l'anti-cerne. Et pour ma part je ne l'ai pas du tout aimé. Ce n'est pas que c'est un mauvais produit en fait c'est juste que j'ai des cernes bleutées assez marquées. Donc du coup j'ai besoin d'un anti-cerne qui soit bien couvrant. Et celui-ci a une couvrance plutôt légère en fait. Donc c'est un très bon anti-cerne. Si vous voulez juste illuminer le dessous de votre oeil ou certaines autres de votre visage. Le fini est vraiment très joli. Il ne file pas dans les ridules. Il tient plutôt bien je trouve. Mais moi je ne le trouve pas assez couvrant. Donc on voit en fait en transparence mes cernes. Donc du coup il est complètement inutile pour moi. Donc je ne l'ai pas du tout aimé. Mais si vous recherchez vraiment un produit pour comme je vous dis pour illuminer le dessous de l'oeil. C'est un bon anti-cerne malgré tout. Donc il va finir sur ma boutique Tiltel puisque je ne m'en servirai pas davantage. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos d'ailleurs si ça vous intéresse. Un autre anti-cerne que là par contre j'ai beaucoup aimé. Il s'agit d'un autre produit de la marque By Terry d'ailleurs. Puisque je vous avais dit que j'avais testé pas mal de produits dernièrement. Et je crois que j'ai encore un autre produit dont je vous parlerai sûrement plutôt le mois prochain. Parce que je n'ai pas encore eu le temps de bien bien le tester. Donc il s'agit du touche velouté de chez By Terry. Donc c'est en fait un anti-cerne avec un pinceau intégré. Donc il suffit en fait pour faire sortir le produit de cliquer sur le bouton en bas du packaging. Ça ressemble un petit peu au touche éclat d'Yves Saint Laurent en fait pour la conception du packaging. Mais vous avez vraiment un gros pinceau qui est plat. Donc grâce à la forme de ce pinceau vous pouvez vraiment appliquer le produit précisément là où vous le voulez. Donc voilà par exemple appliquer le produit comme ça. Et après vous pouvez tapoter avec le côté plat du pinceau pour estomper un peu votre anti-cerne. Donc moi c'est ce que je fais et après je finis de parfaire on va dire l'application au doigt. Donc c'est un produit qui est vraiment bien couvrant mais tout en ayant une texture légère en fait. Qui est voilà très agréable à porter, pas du tout asséchant. Qui a un fini un petit peu poudré en séchant. Donc si vous n'avez pas trop de problèmes de peau grasse ou de ridules, vous n'avez presque pas besoin de poudrer cet anti-cerne en fait. Moi c'est vrai que j'ai 30 ans donc j'ai quand même pas mal de petites ridules. Donc du coup il faut vraiment que je mette moi toutes les chances de mon côté pour que mon anti-cerne ne file pas au fur et à mesure de la journée. Donc je poudre toujours mon anti-cerne. Mais si vous n'avez pas ce genre de problème je pense que vous pouvez vous abstenir de le poudrer. Il tient vraiment très très bien. Et comme je vous dis voilà il apporte vraiment une jolie lumière en dessous de l'oeil. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Et voilà je trouve que ce format pinceau est très pratique. Donc vraiment un très très bon produit. Et pour information moi j'ai la teinte numéro 1 porcelaine donc qui est une teinte plutôt claire mais qui correspond bien à ma carnation actuellement. Ensuite un autre produit teint que j'ai adoré dont je vous ai vanté les mérites dans une vidéo dédiée il y a quelques semaines. Il s'agit du fond de teint All Nighter de chez Urban Decay que j'ai vraiment vraiment adoré. Je vais pas m'étendre davantage sur ce fond de teint puisque comme je vous dis je vous en ai fait déjà une vidéo avec une revue complète etc. Mais sachez que j'ai vraiment adoré ce fond de teint et si ça vous intéresse je vous mets le lien vers ma revue en vidéo en barre d'infos. J'avais également pris au même moment des pinceaux de la marque Urban Decay donc le Optical Blurring donc c'est le F105 qui est un pinceau fond de teint rond comme ceci que j'ai utilisé depuis tous les jours pour appliquer mon fond de teint. Il est vraiment très très bien donc c'est des pinceaux en poils synthétiques au niveau du prix ils sont assez onéreux mais ça reste on va dire un prix assez classique pour ce genre de pinceaux. Et voilà vous avez vraiment un très très joli manche un peu teinte gunmetal et noir mat qui sont vraiment très qualitatif. Et j'en ai pris un deuxième qui est le Contour Definition donc celui F109 qui est un pinceau biseauté comme ceci dont je me sers pour ma part pour appliquer mon blush. Je trouve qu'il a la densité juste parfaite il est ni trop ferme ni trop souple donc vous pouvez vraiment appliquer votre votre blush précisément. Il est suffisamment ferme pour vraiment bien l'estomper donc c'est vraiment un bon pinceau. Petit point négatif par contre c'est que le nom sur le manche en fait s'efface très très vite puisque là ça fait un mois et demi de mois que je les ai et le nom en fait commence à partir. Donc ça me semble un petit peu rapide pour ce genre d'usure donc voilà ce sera peut-être un petit truc qu'ils devront corriger dans le futur. Ensuite un autre produit que j'ai beaucoup aimé qui est un des produits de chez Anastasia Beverly Hills dont j'ai fait l'acquisition quand la marque a débarqué chez Sephora en France. J'avais déjà pas mal de produits de la marque mais ça c'est quelque chose que j'avais pas encore testé. Donc il s'agit du kit contour pour les peaux claires à moyenne donc de chez Anastasia Beverly Hills comme je vous disais. qui est une palette de poudre comme ça pour le contouring que j'ai vraiment beaucoup apprécié utiliser ces dernières semaines. Les poudres sont vraiment hyper hyper pigmentées. Vous avez vraiment dans la palette une jolie variété de teintes pour toutes les utilisations que vous voulez en faire et pour tous les types de carnations claires à moyenne. Donc moi les teintes que j'ai beaucoup utilisées c'est celle-ci donc celle qui est au milieu donc pour faire mon contouring qui est une teinte qui tire un petit peu sur le taupe donc vraiment idéale pour le contouring. Et j'ai beaucoup utilisé celle-ci en fait pour réchauffer mon teint donc à appliquer sur les parties hautes du visage par exemple. Et j'ai pas mal utilisé également celle-ci quand je voulais vraiment un contouring bien net au niveau des pommettes. Donc j'en appliquais en fait sous mon contouring pour avoir un rendu plus net en fait on va dire. Et la teinte un petit peu jaune comme ça elle est vraiment parfaite pour appliquer en dessous de l'oeil pour illuminer le regard. Et celle-ci est un petit peu très légèrement irisée donc peut être utilisée en guise d'enlumineur par exemple sur l'oeil de la pommette. Mais le côté irisé est vraiment très subtil je trouve donc si vous aimez vraiment des enlumineurs qui sont discrets ou si vous avez une peau un peu plus mature c'est vraiment un enlumineur qui est très sympa. Donc vraiment une très très bonne palette. La qualité des poudres est vraiment, enfin j'ai vraiment rien à redire dessus. Ils sont très pigmentés, très faciles à appliquer, très faciles à estomper. Presque une texture un peu presque crémeuse donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit kit de poudre. Donc si vous hésitez à les tester je vous les recommande vraiment. D'ailleurs je vous prépare une revue complète de tous les produits Anastasia que j'ai puisque j'en ai un sacré paquet. Donc je me dis que ça peut être utile pour celles qui ont envie de tester les produits de cette marque et qui savent pas forcément vers quoi s'orienter pour commencer. Ensuite un enlumineur que j'ai adoré porter depuis que je l'ai. Il s'agit du Dior Skid Nude Air Luminizer. Donc c'est la teinte numéro 001 de chez Dior qui est une édition limitée pour l'automne. Donc ne tardez pas trop si vous voulez mettre la main dessus. C'est juste le plus bel enlumineur de la terre. C'est un genre de, je sais pas comment, un genre de champagne. Enfin je sais pas il est vraiment magnifique, il est hyper lumineux. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est de toute beauté cet enlumineur. Et comme je disais ne tardez pas trop si vous voulez en faire l'acquisition. Puisque c'est la collection automne et je pense que les collections de Noël ne vont pas tarder à débarquer en parfumerie. Et donc ce genre de produit sera vite retiré des étals. Autre enlumineur que j'ai adoré utiliser. Et celui-ci je l'ai depuis un peu plus longtemps. Je crois que je l'avais acheté cet été. Et c'est un produit du coup que j'ai beaucoup aimé utiliser quand il faisait chaud. Donc il s'agit du Genuine Glow de chez Estée Lauder. Qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit embout mousse. En fait vous avez un petit trou au milieu. Et en fait vous tournez le bas et vous avez le produit qui sort. Et vous pouvez en fait l'appliquer comme ceci. Alors je vais essayer de vous le swatcher un petit peu. Alors après c'est un enlumineur qui reste quand même assez naturel. Donc je sais pas si on verra vraiment bien à la caméra. Donc c'est une teinte un peu champagne doré. Qui était vraiment parfaite quand j'avais un petit peu de bronzage. Et voilà pour ma part. Je sais pas si on verra bien. Je l'ai mis juste ici. Mais c'est vraiment un produit très très sympa. Et c'est un format qui est vraiment très pratique. Quand on est pressé ou pour l'été. Comme c'est une texture un peu crème c'est confortable sur la peau. Puisque vous avez juste après à tapoter vite fait. A estomper un petit peu au doigt. Et vous avez de suite un rendu vraiment très joli. Enfin voilà c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite deux eyeliners feutres que j'ai vraiment adoré ces dernières semaines. Je ne saurais pas les départager. Puisque les deux sont assez différents. D'ailleurs vous allez me dire que dernièrement je vous parle beaucoup d'eyeliner. Mais je suis toujours à la recherche du Saint Graal. Qui arrivera à détrôner mon eyeliner de chez Kat Von D. J'aime beaucoup ces deux eyeliners là. Mais pour le moment ils ont toujours pas détrôné mon Kat Von D. Même si voilà c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Donc le premier c'est suite chez Too Faced qui est sorti il y a très peu de temps. Donc le sketch marker noir. Qui est vraiment très très bien. Je trouve que la pointe elle est parfait. En fait vous pouvez vraiment varier l'épaisseur de votre trait. Il est hyper noir, hyper pigmenté. La tenue est vraiment excellente. Malgré que ce soit pas un eyeliner qui est waterproof. Mais voilà il est vraiment très très bien. Très facile à manier. Et l'intensité est vraiment au rendez-vous. Donc j'étais très contente de cet eyeliner. Et deuxième eyeliner que j'ai testé. C'est le nouvel eyeliner Perversion. Donc qui est waterproof de chez Urban Decay. Donc pareil la pointe est un petit peu plus fine par contre celui-ci. Voilà c'est quelque chose que j'apprécie aussi. Ça me dérange pas du moment qu'on peut vraiment tenir soit un tracé fin soit un tracé épais avec une pointe. Moi ça me va. Donc celui-ci a la particularité comme je vous disais d'être waterproof. Donc il a vraiment une très très bonne tenue. Il coule pas du tout. Après vous pouvez pas non plus aller vous baigner avec. C'est pas waterproof à ce point là. Mais si vous pleurez un petit peu. Ou que voilà vous avez vraiment une longue journée qui vous attend. La tenue est vraiment parfaite. Et pareil il est très très pigmenté. Bien noir. Les deux que je vous ai présenté ont un rendu mat. Enfin moi c'est ce que j'aime. Je déteste les eyeliners qui ont un fini brillant. Donc ils sont vraiment... Les deux sont vraiment top. Donc je vous recommanderais peut-être davantage celui de chez Urban Decay qui a une tenue un peu meilleure. Puisqu'il est waterproof. Mais les deux sont vraiment très très bien. Du coup j'ai tendance à utiliser celui-ci de Too Faced. Quand j'ai vraiment envie d'un maquillage facile à démaquiller. Les jours où j'ai vraiment pas envie de m'embêter. Mais quand j'ai des longues journées qui m'attendent. Ou dans des conditions un peu compliquées. Celui-ci est vraiment mon meilleur ami en ce moment. Ensuite pour rester dans le domaine de l'eyeliner. J'ai aussi beaucoup aimé un petit gadget de chez Beauty Blender. Qui est le Liner Designer. Qui est en fait un espèce de petit... De petit... Tustensile en fait un peu en silicone mou. Qui permet de servir de guide quand vous tracez la virgule de votre eyeliner. Donc c'est un petit outil qui est très pratique pour celles qui ont du mal à appliquer. Leur eyeliner. Je trouve que c'est vraiment très utile. Ça marche très bien. Enfin moi en tout cas j'en ai vraiment été contente. J'étais curieuse de tester ça. Même si c'est vrai que ça fait tellement longtemps que je trace mon trait d'eyeliner. Que c'est plus vraiment problématique pour moi. Mais c'est vrai que pour les jours où on a un peu la flemme. Ou où on est un peu fatigué. C'est un peu le petit outil spécial flemme. Qui est bien utile d'avoir. Et pour terminer avec les produits de maquillage pour les yeux. J'ai adoré la nouvelle palette de chez Too Faced. Qui est la Totally Cute. Donc quand vous la recevez elle est toute rose en fait. Comme ceci. Et vous avez des planches de petits stickers. Et vous pouvez la personnaliser. Donc ça sert strictement à rien. Mais c'est le genre de petit truc sympa. Qui vous fait replonger en enfance pendant quelques minutes. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié de décorer ma petite palette moi-même. Donc voilà un petit peu comment moi je l'ai décorée. Donc voilà. Je trouve que je trouvais le concept super mignon. Et très sympa. Et après la palette en elle-même se présente comme ceci. Donc vous avez vraiment une sélection de couleurs parfaite pour l'automne. C'est la palette que j'ai utilisée d'ailleurs aujourd'hui. Pour me maquiller. Et je trouve les fards juste canon. Donc comme toujours chez Too Faced. Les fards sont d'une super qualité. Hyper pigmentée. Hyper facile à travailler. Vraiment un régal. Donc pour vous résumer un petit peu ce que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai utilisé donc la teinte Ice Cream Curly. Qui est un beige mat vraiment parfait pour tous les jours. Donc j'ai utilisé sous le sourcil. Ensuite j'ai utilisé la teinte Bunny Foufou. Ici qui est une teinte un petit peu orangée. Que j'ai utilisé en fait dans le creux de ma paupière. J'ai utilisé la teinte Shooting Star. Qui est un magnifique champagne irisé. Que je vais vous swatcher parce que c'est juste une dinguerie. Il est tellement lumineux ce fard. Il est magnifique. Et je l'ai utilisé sur la paupière mobile celui-ci. Et au point externe j'ai utilisé le Chocolate Donut. Qui est ici. Qui est un très joli marron chaud. Qui est parfait pour l'hiver. Et les fards colorés sont très très beaux également. Ceux qui sont en dessous. Donc c'est vraiment une palette que j'ai adoré. Comme vous l'avez compris. Donc ensuite on va passer au produit pour les lèvres. Donc le premier produit dont je voulais vous parler. C'est le nouveau repulper mat en fait de chez Glam Glow. Donc c'est un son repulper un peu comme les gloss. Qu'on peut trouver dans de très nombreuses marques. Sauf qu'il a la particularité en fait. D'avoir un fini mat. Donc c'est vrai que moi qui n'aime pas du tout les gloss. J'étais très intriguée par ce produit. Donc il a un packaging qui est assez original. Puisque pour l'ouvrir en fait. Il suffit de le twister. Vous avez une partie qui sort en haut. Et après il suffit de tirer. Et vous avez votre petit goupillon. Donc c'est un embout gloss en silicone. A percer en fait au milieu. Comme ça se fait pas mal maintenant. Donc c'est voilà. L'embout est plutôt pas mal pour appliquer le produit. Donc comme tous les repulpeurs. C'est un produit qui va avoir. Qui va donner cette sensation un peu de picotement. Et qui a une odeur et un goût mentholé. Comme tout ce qui se fait en général. Pour ce genre de produit. Donc de ce côté là rien de nouveau. Si vous avez les lèvres gercées. N'appliquez surtout pas ce produit. Parce que ça va vous brûler à mort. Croyez moi j'ai fait la bêtise de m'en servir. Alors que j'avais une petite gercure à un endroit. Et ça m'a brûlé un truc de fou. Pour ce qui est de l'effet repulpant. Pour ma part je trouve que c'est plutôt efficace. Alors après vous attendez pas à vous retrouver avec les lèvres de Kylie Jenner. Ça fera pas des miracles à ce point là. Mais il y a quand même un effet repulpant qui est bien visible. Et en fait j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit. Les jours où j'avais pas envie de porter du rouge à lèvres. Et j'utilisais un autre petit truc. Pour donner un effet un peu plus pulpeux à mes lèvres. Tout en restant complètement naturel. Puisque ça garde en fait la couleur de vos lèvres. Donc c'est le crayon à lèvres en lumineur en fait de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est un crayon en fait en lumineur. Que vous mettez au niveau de l'arc de Cupidon. Et ça va donner un effet lèvres un peu plus pulpeuses. Et un peu plus ourlées. Donc c'est un petit truc si vous voulez donner l'impression que vous avez des lèvres un peu plus charnues. Voilà je trouve que ça fonctionne très bien. Et donc vous pouvez aussi bien faire ça avec un enlumineur poudre que vous appliquez juste au niveau de l'arc de Cupidon. Mais je trouve que ce format crayon comme ça c'est beaucoup plus facile en fait. Et vous pouvez vraiment l'appliquer précisément et faire juste une ligne au contour des lèvres. Vous vous estompez un tout petit peu au doigt pour donner un rendu un peu plus naturel. Et je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc j'essaie de vous swatcher un petit peu le crayon pour que vous voyez. Donc c'est une teinte qui est assez claire. Donc il conviendra aux carnations claires à moyenne. Et donc il a un rendu irisé mais ça reste quand même très naturel. C'est vraiment un produit que j'ai adoré utiliser. Donc ensuite pour ce qui est des rouges à lèvres, les Melted Matte de chez Too Faced. Je vous en ai fait une revue complète également en vidéo. Pour moi c'est un flop complet. J'ai pas du tout aimé ces produits. Tout simplement parce que j'aime pas le rendu sur mes lèvres. Donc sur moi le produit en fait se rétracte et donne en effet lèvres plissées qui est juste immonde. Alors si j'applique une base pour les lèvres en dessous, ce rendu là est quand même moins important. Mais globalement voilà, j'ai des rouges à lèvres liquide vraiment de toutes les marques. C'est vraiment le genre de produit que moi j'adore. Donc j'ai vraiment une grande variété de produits avec lesquels comparer ces Melted Matte. Et pour moi c'est vraiment les pires rouges à lèvres matte que j'ai eu l'occasion de tester dans ma vie. Donc pour ma part je vous les recommande pas. Si vous voulez voir les swatchs des couleurs que j'avais prises, je vous renvoie à ma vidéo. Si vous voulez plus de détails également sur mon ressenti par rapport à ces Melted Matte, voilà je vous renvoie à cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà. Ensuite pareil, des rouges à lèvres dont je vous ai fait une revue complète en vidéo. C'est les nouveaux rouges à lèvres artistes de chez Make Up For Ever. Donc moi il y a deux teintes que j'ai adoré porter. La première c'est la teinte M102 qui est un magnifique prune mais hyper hyper portable en fait. C'est une teinte qui est un petit peu adoucie avec une pointe de blanc. Donc ça rend vraiment cette teinte facile à porter contrairement à beaucoup de rouges à lèvres prunes. Et c'est un rouges à lèvres qui est mat. Donc voilà moi j'adore les rouges à lèvres mat. Il est juste magnifique ce rouge à lèvres. C'est une teinte qui est parfaite pour la saison. Donc c'est pour ça que je l'ai vraiment beaucoup porté. Et c'est des rouges à lèvres qui sont très confortables malgré le fait qu'ils soient mat. Et l'autre que j'ai beaucoup aimé également porter c'est le M200 qui est un rose pâle qui est pareil très portable. Donc il donne une jolie teinte de rose aux lèvres sans que ce soit trop rose et trop voyant on va dire. Donc c'est pareil c'est une teinte que j'ai beaucoup beaucoup aimé porter. Si vous voulez voir ces teintes justement portées je vous renvoie à ma vidéo revue dans laquelle je vous souhaite je crois 11 ou 12 teintes de ces rouges à lèvres. Donc si vous voulez voir le rendu des couleurs sur les lèvres je vous renvoie à cette vidéo. Je vous mettrai pareil le lien dans la barre d'infos. J'ai également adoré porter le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui qui est un rouge à lèvres de chez Clinique. Donc les nouveaux rouges à lèvres pop mat. Donc là c'est la teinte blushing pop. C'est le numéro 1 qui est un très très joli nude mat et qui est juste pour moi la teinte de nude parfaite. C'est une teinte neutre qui est justement mat parce que j'adore les rouges à lèvres mat. Et qui est pas trop nude donc ça fait pas un effet lèvres délavées en fait. Je trouve que le rendu est vraiment très très joli. C'est une couleur que j'adore voilà. Et pareil c'est des rouges à lèvres qui sont vraiment hyper confortables que j'ai vraiment adoré. Et on va terminer avec un vernis en qui est un vernis que j'ai énormément porté dernièrement. Que vous m'avez vu porter dans beaucoup de mes précédentes vidéos. C'est un vernis de chez L'Oréal donc c'est le 556 Grenat Irrévérend. Qui est un prune hyper foncé. Là il va paraître presque noir à la caméra mais c'est vraiment un très très joli prune. Une teinte qui est parfaite pour la saison. Et j'aime vraiment beaucoup ces vernis à base d'huile. Je trouve qu'ils sont vraiment très 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 faciles à appliquer. Ils sont hyper opaques. Vous n'avez besoin que d'une seule couche. Et un truc que j'apprécie beaucoup c'est que quand vous l'enlevez en fait même pour les teintes très très foncées. Vous n'avez pas du tout de transfert de couleurs en fait ni sur les doigts ni sur les ongles. Et ça c'est quelque chose de très très rare. Donc que j'ai beaucoup beaucoup apprécié pour ces teintes automnales justement qui sont toujours très pénibles à enlever. Donc voilà pour mes favoris du mois de septembre. Comme d'habitude vous retrouverez toutes les informations sur les produits que je vous ai présenté dans cette vidéo en barre d'infos. Ainsi que toutes les infos sur ce que je porte etc. Que ce soit maquillage, vêtements, accessoires. Dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.